Vladimir Poutine est une figure puissante sur la scène mondiale. Il est président de la Russie depuis de nombreuses années. Beaucoup de gens, en Russie et à l'étranger, le considèrent comme un dirigeant fort. Poutine a une vision claire pour la Russie et sa place dans le monde. Poutine est un personnage complexe. Il inspire à la fois l'admiration et la peur. Il est connu pour son intelligence et sa détermination. Il est également connu pour sa ruthlessness. L'histoire de Poutine est fascinante. Il est passé d'origine modeste à l'un des hommes les plus puissants du monde. Pour comprendre son pouvoir, nous devons nous pencher sur son passé. Nous devons comprendre comment il a accédé au pouvoir et comment il maintient son emprise sur celui-ci. Vladimir Poutine est né à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, en 1952. Cette ville, marquée par l'histoire et les conflits, a vu naître celui qui allait devenir l'un des leaders les plus influents de la Russie moderne. Après des études de droit, il a rejoint le KGB, les services de renseignement de l'Union soviétique. C'était une période de grandes tensions internationales. Et le KGB jouait un rôle crucial. Le KGB était une organisation puissante, redoutée et respectée à travers le monde. Ses agents étaient formés pour être les meilleures dans leur domaine. Elle était responsable de l'espionnage et de la sécurité pendant la guerre froide. Une époque où chaque information pouvait faire basculer l'équilibre mondial. Poutine a appris beaucoup de choses au KGB. Il a acquis des compétences en matière de collecte d'informations, de tactique d'influence et de gestion du pouvoir. Il a appris à recueillir des informations de manière efficace et discrète. Une compétence essentielle pour un agent de renseignement. Il a également appris à influencer les gens, à manipuler les situations à son avantage et à comprendre les dynamiques psychologiques. Et il a appris à utiliser le pouvoir, à naviguer dans les structures complexes de l'autorité soviétique. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, Poutine a utilisé ses compétences pour se construire une nouvelle carrière. Il a su tirer partie de la situation chaotique des années 1990 en Russie. Il est entré en politique à Saint-Pétersbourg, où il a commencé à se faire un nom dans le paysage politique local. Grâce à son intelligence et à ses compétences, il a rapidement gravi les échelons, se faisant remarquer par les plus hauts dirigeants du pays. Il est finalement devenu premier ministre sous la présidence de Boris Eltsin. Un poste qui lui a permis de démontrer ses capacités de leadership. Lorsque Eltsin a démissionné en 1999, Poutine est devenu président par intérim. Une transition qui a marqué le début de son ascension au sommet du pouvoir. Il a été élu président en l'an 2000, consolidant ainsi son pouvoir et entamant une nouvelle ère pour la Russie. Depuis, Poutine est au pouvoir, dirigeant la Russie avec une poigne de fer et laissant une empreinte indélébile sur l'histoire contemporaine du pays. L'une des principales stratégies de Poutine consiste à contrôler l'information. Il a mis en place un système sophistiqué pour s'assurer que les nouvelles diffusées servent ses intérêts. Il a compris le pouvoir des médias et comment ils peuvent influencer les masses. Il sait que les médias façonnent l'opinion publique et peuvent être utilisés comme un outil puissant pour maintenir son pouvoir. Poutine a progressivement pris le contrôle des médias russes en s'assurant que les voix dissidentes soient réduites au silence. Il l'a fait par une combinaison de lois restrictives et de pression directe sur les propriétaires de médias. Les médias indépendants ont été harcelés, fermés et leurs journalistes souvent menacés. Les journalistes qui critiquent Poutine sont confrontés à l'intimidation, à la violence et parfois même à des arrestations arbitraires. En conséquence, la plupart des Russes tirent leurs informations de sources contrôlées par l'État, ce qui limite leur perspective. Ces sources présentent Poutine sous un jour extrêmement positif en minimisant ou en ignorant ses échecs. Elle critique rarement sa politique ou ses actions, créant une image biaisée de la réalité. Ce contrôle de l'information rend difficile la contestation de Poutine par les personnalités de l'opposition, qui peinent à se faire entendre. Il est également difficile pour les Russes ordinaires d'avoir une image précise de ce qui se passe dans leur pays, car l'accès à des informations non censurées est limité. Poutine a été très efficace pour gérer l'opposition, utilisant une combinaison de stratégies pour maintenir son contrôle. Il a utilisé diverses tactiques pour faire taire ses détracteurs, allant de la répression directe à des mesures plus subtiles. Ces tactiques vont des poursuites judiciaires à l'intimidation et à la violence, créant un climat de peur. Des figures de l'opposition ont été arrêtées sur la base d'accusations forgées de toutes pièces, souvent sans preuves solides. D'autres ont été harcelées et menacées, leur vie et celles de leur famille mises en danger. Certains ont même été tués, devenant des symboles tragiques de la lutte contre l'oppression. Le message est clair, s'opposer à Poutine est dangereux et peut avoir des conséquences graves. Le gouvernement de Poutine s'en est également pris à la société civile, cherchant à limiter toute forme de dissidence. Les organisations non-gouvernementales ou ONG qui reçoivent des fonds de l'étranger ont été qualifiées d'agents étrangers, une étiquette lourde de conséquences. Cette étiquette rend leur fonctionnement difficile, limitant leur capacité à opérer efficacement. Cela les discrédite également aux yeux du public, semant la méfiance et l'hostilité. En réduisant ses opposants au silence et en restreignant, la société civile, Poutine a créé un environnement dans lequel il est très difficile de contester son pouvoir, consolidant ainsi son autorité.